La Marche de l'Histoire m'offre la possibilité de présider une commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. C'est pour moi un immense honneur car c'est un thème qui me tient à cœur. D'autant plus que je ne serai pas le seul à porter cette immense tâche puisque la commission spéciale en question est formée de huit autres collègues dont j'apprécie le sérieux et les grandes qualités. On vous les a présentés rapidement, je ne pense pas qu'ils soient superflus de rappeler qui ils sont. Le député de la Commune dans sa fouleur, l'honorable Louis-Marie Bonhomme qui est le vice-président de la commission spéciale et qui est aussi le président d'un important bloc politique au Parlement, le groupe des parlementaires indépendants. Le député de Pestel, Ronalitienne, rapporteur de la commission spéciale est connu pour sa discipline, son sérieux et son dynamisme. Le député de Saint-Michel de l'Atalaï, l'honorable Myriam Amilcar qui est une référence, un sage auquel on s'adresse toujours lorsqu'il y a trop d'échauffourie, trop de passion et que sérénité nous en avons besoin pour prendre des décisions importantes au Parlement. Le député de Mont-Bain-Crochu, l'honorable Jacques-Michel Saint-Louis qui est également vice-président de la Chambre des députés. Il est, avec le député Jacob Latortu, député des Conaïves, un des constituants qui ont travaillé sur la Constitution de 1987. Inutile de vous dire que leur expérience, leur intelligence et leur connaissance seront d'un très grand apport à la commission spéciale. Le député de Port-à-Bimant, malheureusement absent, l'honorable Daniel Létan. Le député Raymond Rival, l'une des trois seules femmes siégeant à la Chambre des députés qui est une femme de rigueur, disciplinée. Je salue aussi la présence des deux autres femmes collègues, Gladys Saint-Jean et le député Guéardin Benjamin, qui sont trois références, pas parce qu'elles sont des femmes, mais qu'elles sont trois députés, vraiment, qui font la fierté et le prestige de la cinquantième législature. Le député Praïs Cyprien a été, l'année passée, le président de la Commission de la Justice et il se passe de présentation dans le monde juridique haïtien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !